Salut à tous, aujourd'hui un bond de 11 ans en arrière Je vais vous parler d'une distribution qui est sortie le 6 novembre 2003 Donc à quelques, trois semaines près, il y a un peu plus de 11 ans C'est une certaine distribution qui avait pour nom de code YARO Les vues de la vieille se souviendront sûrement que son nom de code c'était celui de la Fedora Core 1 Oui, il est en scène de la Fedora 21 qui doit sortir ou qui sortira tout dépendant quand est-ce qu'on va regarder la vidéo Aux alentours du 9 ou 10 décembre 2014 Donc je lance l'ensemble dans une machine QMU Allez, tous les détails techniques sont dans l'article En ordre dans le descriptif, on est parti Donc là, vous voyez c'est un AWU 2422 C'est quand même, vous en avez au 317, enfin 317 quelque chose Donc je vous laisse la vidéo Donc là, je vérifie qu'elles sont Parce que chaque fois, QMU me fait un petit bug Quand on passe en mode graphique Donc là, voilà Donc vous voyez l'écran de chargement qui était à l'époque en mode graphique C'était le tout début du mode graphique Et qui est quand même assez rapide Bon, c'est possible que la distribution a 11 ans Donc ça aide un peu Donc là, on va charger Agnomi C'est bon, il y a toujours du son Donc on va charger Agnomi 2.4 Voilà Désolé, je vérifie que j'ai encore du son Donc c'est bon, là je peux fermer ça Il n'y aura pas de mauvaise surprise Donc voilà, c'était Agnomi 2.6 Non, 2.4 par contre, 2.4 Excusez-moi, 2.4 2.4 Noyau et du mois d'octobre OpenOffice .org 1.1 Eh oui, le 1.1 Voilà quoi ressemblent le tout combien pour OpenOffice OpenOffice 1.1 a été sorti début octobre Donc déjà c'est assez récent Iden pour Gnomi 2.4 Qui est sorti début octobre On avait quand même pas une bonne Logitech Déjà pour l'époque Tout le compte fait Donc là, on avait les trucs classiques Éditeur de texte Je vais vous montrer Gédit de l'époque Avec les belles icônes Le thème Blue Curve Je crois que ça appelait Donc je l'ai laissé quand même Avec les fenêtres ouvertes Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Mais sur le navigateur Internet Alors que je le retrouve Voilà, donc notre ami Internet C'est la suite Mozilla Oui, j'ai bien dit la suite Mozilla C'est la version 1.4.1 Qui était sortie aux alentours du 15 ou 16 Début octobre 2003 Donc déjà pour une distribution sortie en novembre C'était quand même assez récent Mozilla Donc là, je ne retiens pas au plaisir de vous montrer C'était le About Mozilla de l'époque Voilà C'était la renaissance 3.31 Enfin 3.31 Pour dire mars 31 31 mars 98 C'était un peu avant A l'époque Firefox n'était pas franchement avancé On était à la version 0.6 ou 0.7 Il s'appelait à l'époque Firebird Donc voilà C'est à quoi ressemblait le Mozilla Firefox de l'époque Ah mais Mozilla, pardon La suite Mozilla On pouvait changer bien sûr l'apparence Alors voyons Le thème à l'apparence bien sûr Si je prends le bon Le thème Non, on va passer au thème moderne Ok Voilà Donc c'était le thème classique celui-là Donc là Je vais relancer notre ami Voilà Ça c'était le thème moderne Faut aimer Bon bien sûr C'est un navigateur quand même Qui est un peu vieux Qui a 11 ans d'âge Mais je ne résiste pas au plaisir De voir s'il veut bien lancer Le test HTML5 Non, il ne veut pas C'est normal aussi Bon mais je vais vous montrer quand même Qu'il n'était pas trop mal Déjà pour l'époque Donc on va aller sur Mozilla.org par exemple Ok Accepté Voilà Donc bien sûr Là c'est un peu L'affichage est un peu Entre guillemets Pourri Parce que quand même C'est un moteur qui a 11 ans Pour mémoire Le premier FireFox C'était basé sur le cœur De Mozilla 1.7 Donc déjà Là ça me rappelle Beaucoup de souvenirs d'ailleurs Je crois que Il y avait déjà L'antispam à l'époque Dans l'outil Dans le Dans le courrier l'heure Bon Là on ne va pas non plus S'attarder Donc ça c'était le premier Guide à l'époque Côté Espaces Côté Bon mais il y a pas mal De petits outils Les trucs classiques Il y a les paramètres système Bon Ah je dis supprimer Ne fonctionnera pas Parce que ça fait longtemps Que les dépôts Ne sont plus activés Mais Déjà Pour l'époque Il était quand même Pas mal conçu Avec le recul du temps Quand on voit Ce que Bon c'est les sorties 11 mois Avant la première Ubuntu Donc déjà Il faut se souvenir Qu'il y a 11 mois Après qu'ils sont passés Alors Voyons ce qu'il y a Un paramètre Outils du système Voilà Terminal C'est le terminal Donc là Comme je vous disais C'est un noyau 2.4.22 Yum n'existe pas encore A l'époque Ah si Yum existe Donc là Côté place prise Là Si j'ai oublié Ça va pas le faire Il demandait 1.9 Go Ce qui était quand même Assez costaud pour l'époque Et le noyau Ne mangeait que 6 méga octets Oui 6 méga Maintenant le noyau C'est facilement On est 15 à 16 Bref Donc là on va faire Je vais essayer de retrouver Le moniteur système Pour vous montrer La consommation Énorme De l'époque Quand on avait 128 méga C'était déjà pas si mal que ça 256 C'était une bonne machine Donc là Côté moniteur de ressources En gros Il prend de la place Mais avec 512 méga On faisait facilement Tourner L'ensemble Je sais pas Combien il y avait De méga De mémoire à l'époque Dans les machines Mais ça avait tourné Dans les 512 méga A peu près Le giga Pour les machines Vraiment bien équipées Enfin Ça fait plus de 11 ans Donc je ne saurais pas dire A l'époque On utilisait encore L'extended 3 FS Et oui L'extended 3 Donc ça n'a raché Ni personne Qu'est-ce que je pourrais Me montrer d'autre Pour voir la claque Enfin J'ai connu cette période Donc ça me fout Quand même Une petite claque Je peux le dire The Gimp à l'époque Version 1.2 Si mes souvenirs sont bons Donc je ne sais pas Si le Gimp va se lancer Ou pas Il accepte de se lancer Oui Alors Donc quand même Pour l'époque La distribution Était quand même Bien burnée Alors là A quoi ressemblait Le Gimp A de l'époque Ça fait Ça me faut un coup de vue De revoir tout ça Je peux vous le dire Eh oui 11 ans déjà Donc là Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que je pourrais vous montrer Le lecteur audio Une des premières C'était XMMS Non c'est pas celui-là Que je voulais C'est C'est pas celui-là Je voulais lancer C'est l'autre Là Le lecteur de musique Voilà Rhythm & Box Qui est toujours l'outil De Gnomy actuel d'ailleurs Voilà Que ressemblait A Rhythm & Box A l'époque Il n'a pas beaucoup Changé l'interface Mais regardez quand même La version que c'est C'est à 0.5.4 Le logiciel à l'époque Il a deux ans L'interface n'a pas Beaucoup changé depuis Enfin dans les grandes lignes C'est la même chose C'est vrai que là Je peux vous dire Qu'en faisant cette vidéo Je me prends Clac sur clac Oh là 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 Donc il y a notre ami Nothélus Voilà Donc Nothélus de l'époque Version 2.4 Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a Dans la préférence Fichier Comportement Double clic Des gens des icônes Aperçu Bon mais c'est vrai Qu'à l'époque Il y avait des petits problèmes Qui existent toujours D'ailleurs pour Fedora C'est que A cause de ces ignominies De brevets logiciels On ne peut pas lire Directement le MP3 Donc il fallait passer Par des dépôts tiers Heureusement On a tout été simplifié Tiens On va lancer L'IMAX En attendant C'était l'IMAX 21.3 Voilà donc A quoi ressemblait La Fedora de l'époque Ce que vous avez 30 secondes Voilà Pas ché Non voilà A quoi ressemblait La Fedora de l'époque Donc ça Ça fait tout drôle De revoir ça Bon il y avait Toutes les préférences L'affichage Voilà A quoi ressemblait L'outil de gestion de paquet C'est une pause Voilà Vous pouvez ajouter aussi Pour les paquetages En fonction On se précisait Voilà C'était encore vraiment A l'époque C'est un succès De l'arrêt date Linux 9 Qui était sorti Quelquement auparavant Donc voilà C'est tout ce que Je voulais vous montrer Puis C'était le moyen De vous montrer Le tout début De la Fedora Qui va sortir Cette année En version 21 Allez Je vous laisse A plus A plus A plus